Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne sciences, physique, chimie. Aujourd'hui nous allons travailler sur la question comment différencier les trois états de l'eau. Pour ce faire nous avons réalisé une activité expérimentale. Les expériences sont principalement basées sur l'observation. Les observations nous sont naturelles et normales, mais il faut savoir les exprimer avec un vocabulaire scientifique adapté. Premier état de la matière à étudier, l'état solide. Deuxième état de la matière à étudier, l'état liquide. Troisième état de la matière à étudier, l'état gazeux. Pour obtenir de l'eau sous forme de vapeur, il faut chauffer cette eau. Ici nous la chauffons dans un Erlenmeyer posé sur un appareil de chauffage. Afin de, entre guillemets, retenir cette vapeur, nous accrochons un gant au-dessus de l'Erlenmeyer. Concernant cette consigne, c'est à vous de jouer à la maison. Schématisez l'expérience dans le cadre ci-dessous et écrivez les observations de l'expérience qu'il y a dans cette vidéo. Pour réaliser correctement le schéma, quelques conseils et indices. J'ai utilisé une règle et un crayon de papier, mon schéma est propre. Ensuite, pour légender, on fait des traits de légende à l'horizontale tracés à la règle avec une petite flèche au bout. La légende est correcte et sans faute d'orthographe. Ainsi que le schéma est pertinent et cohérent avec l'observation. Je rappelle qu'il faut schématiser le matériel de chimie tel que l'on l'a étudié en classe. Bonne chance à tous, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada